Chic, chic, chic frigo! Chic, chic, chic frigo! Je pense que la majorité de notre gaspillage alimentaire est causée par la mauvaise conservation des aliments. Depuis que j'adopte un mode de vie zéro gaspillage, zéro déchet, je me suis permise de re-questionner les habitudes de conservation dictées par l'industrie. Que vous allez voir, je suis pas mal cow-boy. Premièrement, vous remarquerez que la plupart de mes aliments sont conservés sur le comptoir. En fait, c'est simple. Tous les aliments qui sont pas dans un étalage réfrigéré au supermarché, je me permets de les mettre sur mon comptoir. Et la raison est simple, c'est qu'en les voyant, je les consomme beaucoup plus rapidement. L'idée, c'est d'apprendre à lire les signes de détérioration des aliments. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Aussi, j'enlève tous les emballages, à l'exception des aliments qui ont besoin d'avoir un petit effet de serre. Mais pour éviter la condensation, ce que je fais, c'est que je leur ajoute un petit linge absorbant. Le linge absorbant, c'est vraiment miraculeux. Ça permet d'absorber le surplus d'humidité qui aurait créé soit des blessures au froid ou de la moisissure. Ça peut être simplement une serviette de table. Ça aurait pu être un linge à vaisselle. Ou sinon, si vous en avez à la maison, des essuie-toutes. Cependant, l'essuie-tout, c'est pas très zéro déchet. Le linge absorbant peut vous permettre de garder les herbes fraîches et la laitue coupée jusqu'à 3 semaines. Vous devez enlever tous les élastiques pour éviter que ça abîme les herbes. Et vous devez faire une micro-gestion. C'est important d'enlever tout ce qui pourrait contaminer vos bouquets. Attention de ne pas jeter ces parties-là. Même si elles sont abîmées, elles peuvent être très intéressantes pour un bouillon. Vous n'aurez qu'à changer le linge absorbant à chaque semaine. Il existe plusieurs façons de conserver les herbes fraîches. Il y a le linge absorbant, mais il y a aussi les herbes coupées que vous pouvez simplement immerger d'eau. Il va se conserver ainsi quelques jours. Je conserve le poireau sur le comptoir parce que c'est très rare que je l'achète dans un étalage réfrigéré. Vous voyez, ça pousse assez vite. C'est 1,5 cm par jour. Donc imaginez l'économie d'achat que je fais. J'achète un poireau, je prends la partie supérieure que je me réserve pour un bouillon et ça va repousser plus doux, plus blanc. Même chose pour le chou-fleur que je plonge dans un petit peu d'eau pour le garder sur le comptoir quelques jours. Et je consomme en priorité son feuillage qui est vraiment très délicieux. C'est comme du chou. Après, je vais faire une micro-gestion. Donc ce que je vais faire, c'est que si je vois qu'il y a des petites taches qui poussent sur le chou-fleur, comme tout bon chou-fleur, je vais le nettoyer. Et je vais m'assurer de regarder aussi en dessous pour ne pas qu'il y ait des parties qui moisissent et qui causent des odeurs désagréables. Vous remarquerez que le concombre, je le conserve sur le comptoir. Pourquoi? C'est parce que je vais le manger plus rapidement et le fait que ce n'est pas dans un emballage, il ne va pas faire de blessures au froid aux extrémités. Cependant, après quelques jours, il va avoir tendance à flétrir. Là, il est encore beau, mais celui-ci, un petit peu plus mou. À ce moment-là seulement, je vais le remettre au frigo dans un petit peu d'eau et le fait qu'il soit dans l'eau, il va reprendre tout son croquant. Inspirez-vous des supermarchés pour ranger votre frigo. Ça peut paraître idiot, mais regardez à quel point c'est stratégique. Ce qu'ils font les épiciers, c'est qu'ils mettent tous les mêmes aliments d'une même catégorie les uns derrière les autres. La raison est simple. C'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le frigo, vous allez vous dire « Ah, j'ai assez d'olive. Il me semble que je n'ai pas besoin d'en racheter. » À la hauteur des yeux, mettez les aliments que vous voulez manger en priorité. De cette façon-là, vous n'allez pas les enfouir dans le fond du frigo et les oublier. Là, je vous donne mes trucs en rafale, mais il existe deux livres que j'adore qui vont répondre à toutes vos questions. Le premier, c'est celui de mon amie Marie Cochard. Ceci, c'est la version française. Donc, si vous cherchez la version québécoise, la couverture va être différente, mais c'est exactement le même contenu. Mon amie Marie, elle, elle n'a plus de frigo depuis plusieurs années et quand je vais chez elle, je ne me sens pas du tout privée. Au contraire. En fait, elle a cherché à comprendre comment les gens conservaient la nourriture dans le temps, autrefois, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, elle vous donne des trucs qui peuvent être très, très intéressants et fort enrichissants pour conserver différemment les aliments. Il y a également la livre de ma collègue Anne-Marie Débien, qui est la foodie scientifique. Elle, elle est chimiste alimentaire et elle va répondre à toutes vos questions. En plus, il est magnifiquement illustré pour alléger le contenu scientifique. Et à la fin de ce livre-là, vous allez avoir la liste complète des méthodes de conservation par aliments. J'adore ce livre, vraiment. Je vous ai partagé mes trucs à moi, qui répondent à mes besoins, mais surtout qui sont cohérents avec la façon que ma cuisine allait designer. Avant de faire vos choix, informez-vous, soyez curieux, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous jetez un aliment, c'est signe que sur la chaîne de consommation, il y a une petite chose que vous pourriez améliorer. Donc, soyez curieux, faites vos recherches et c'est de cette façon-là que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vous allez mieux conserver les aliments et vous allez mieux les manger. Plus de détails sur mon blog chicfrigo-sans-frigues.com et je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube.